Alors l'actu du jour en Formule 1, avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, qui est F1, et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner, on parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière, les liens sont dans la description, bon visionnage, ciao ! Alors TotoBolf qui déclare qu'Hamilton fait désormais partie du management chez Mercedes, toujours le podcast Beyond the Wade, on lui a demandé s'il considérait qu'Hamilton faisait partie des cadres du management de l'équipe. Je dirais que oui, évidemment il y a son implication dans le développement de la voiture et sa présence à l'usine, mais je pense que pendant les week-ends de course il est devenu une figure si importante, peut-être un peu comme Schumacher à l'époque, ou Tom Brady, lorsque vous devenez plus qu'un simple joueur ou juste un pilote, vous faites énormément, émotionnellement, partie de l'équipe, et Lewis l'est définitivement. Il n'est pas, comme nous les appelions dans le passé, un mercenaire, quand des pilotes viennent, sont payés et repartent pour la prochaine meilleure opportunité. Mais Lewis fait partie de l'équipe depuis maintenant 10 ans, c'est un monde de l'équipe à part entière. Cette saison était extrêmement difficile pour lui, parce qu'on lui a donné un outil qui ne lui a pas permis de gagner, en plus de ça les pilotes avaient une voiture qui était imprévisible, instable, bonne à certains moments et pas à d'autres, c'était vraiment pas quelque chose avec laquelle nous pouvions, avec laquelle vous pouviez travailler et développer. Mais en tant que personnalité, la façon dont il a traversé la saison est vraiment admirable. Il y a eu des moments où l'équipe s'est sentie déprimée à cause de la non-performance, et Lewis a relevé les gens et les a motivés, c'est vraiment des traits de gestion et de personnalité que je n'ai jamais vus chez un sportif professionnel auparavant. Voilà, donc ils ont répété qu'il allait prolonger, je pense qu'ils vont voir ça cet hiver, ou peut-être en début de saison 2023, on verra. On rappelle que son contrat court jusqu'à fin 2023 à Lewis Hamilton. On verra de combien d'années il prolonge, au moins deux ans je dirais, peut-être trois, mais bon, avec une option peut-être. On ne sait jamais si ça fait une Ricardo ou une Raikkonen, la dernière année, bon, voilà. Il n'est pas le bruit de ça, mine de rien, on ne sait jamais. Allez, je vous laisse commenter. Wolf revient sur la controverse à Abu Dhabi, Verstappen est un champion mérité. Non, je m'étouffe là, non, ce n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas dire ça, en 2022, bon, ok, pourquoi pas. Par contre, 2021, non. Pas après ce qui s'est passé à Abu Dhabi, en tout cas. Dans un podcast, on lui a demandé si Hamilton pensait toujours au combat 2021. Je ne pense pas qu'Hamilton ait été dérangé par ça, laissé se concentrer sur son travail. Abu Dhabi nous entrera pendant longtemps, pour toujours peut-être, mais ça se produit principalement lorsque vous vous asseyez tranquillement et commencez à penser à ces décisions dans les dernières minutes qui étaient en contradiction avec le règlement. Mais vous n'y pensez plus pendant les week-ends de course. On est passé à autre chose, moi personnellement, en tout cas, une fois que nous avons accepté le résultat, nous ne voulions pas aller en justice. Même si nous avions peut-être un bon dossier, nous ne voulions pas remporter le titre devant le tribunal. Eh ben, moi je dis, il aurait fallu y aller en justice. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Bande de lâches, Mercedes. Max est un champion méritant, tout comme les week-ends, ce jour-là, c'était que le meilleur gagne, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La FIA a reconnu son erreur et nous sommes passés à autre chose. Max est un double champion du monde, un champion méritant, des erreurs ont été commises, la FIA l'a admis, et maintenant, on doit passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y pense plus jamais, car l'honnêteté est importante et le chronomètre ne ment jamais. Peut-être juste un peu. Wolf dit qu'il n'a ressenti aucune autre émotion en revenant à l'événement, près de 12 mois plus tard. Il a rajouté, « Zéro, j'étais dans la même chambre d'hôtel, même programme, pas une seule pensée à ce sujet. » Ouais, ouais. En même temps, je peux comprendre, parce que d'un côté, il ne joue pas le titre, donc ce n'était pas le même cas de figure. Bon, bref. « Que pensez-vous de la déclaration de Toto Wolf ? » « L'AFIA prête à raccourcir les zones DRS en F1 en 2023. L'AFIA semble prête à réduire la longueur de certaines zones DRS. En formule 1 la saison prochaine. » Bon, ils ne disent pas les circuits qui seraient concernés. Donc, voilà. Alors, Tombadzi a déclaré. Je ne vais pas tout lire, parce que Brawn, j'ai vu vite fait, on a déjà lu ce qu'il avait dit régulièrement. C'est de la redite. « Tombadzi, dans certaines courses, on pourrait avoir besoin de réduire la zone DRS. On ne veut pas que le dépassement soit, comme on dit, trop facile. Si ça arrive trop vite, ce n'est pas bon pour le spectacle, etc. » Il faut trouver le bon équilibre. Moi, je dis pourquoi pas. Après, le DRS, il ne faut pas non plus s'en passer, parce que sinon, il n'y aura plus aucun dépassement. Donc, il faut trouver le juste milieu, comme ils disent, le bon équilibre. Sur certains circuits, comme Monza, il n'est pas très utile. Sur d'autres, on ne peut pas s'en passer. Donc, je ne sais pas sur quels circuits ils veulent réduire la zone DRS. On verra bien. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de la FIA ? Ciao, ciao. « Alors, la Formule 1 veut des voitures plus légères et plus petites en 2026. » Bah, ça serait pas mal, effectivement, parce que là, on a quand même des veaux, des gros mammouths. Nicolas Tombazzi, il a réalisé de voir les allégés un peu. Il ne s'agit pas d'un allégement massif. Il faut considérer que la différence de poids depuis les 2000, disons, il y a une vingtaine d'années, est d'environ 200 kg. C'est énorme. Et sur ces 200 kg, environ 100 proviennent de l'unité de puissance, c'est-à-dire toutes les parties électriques, batteries, turbos. C'est une augmentation de poids considérable. Cependant, Tombazzi affirme que la F1 doit rester pertinente face au pourret de la technologie routière, ce qui représente un défi pour son objectif de rendre des voitures plus légères. Il est nécessaire de garder la Formule 1 pertinente par rapport aux orientations de la société. Alors qu'un amateur essence aimerait avoir un V10 et fin de l'histoire, nous savons que nous devons continuer dans la direction où nous sommes allés. Ça compte donc pour environ la moitié de l'augmentation du poids. Environ 50 kg sont pour la sécurité. Le halo, châssis beaucoup plus solides, des protections plus grandes, ainsi de suite. Donc encore une fois, personne ne voudrait compromettre ça. Ensuite, il y a la question d'opportunité qui est d'environ 15 à 20 kg en raison des systèmes plus complexes sur les voitures et d'environ 3 à 35 kg pour les dimensions de la voiture. Les voitures sont beaucoup plus longues et plus larges, les pneus plus grands, etc. Déjà, oui, du coup, s'ils arrivent à diminuer la taille des voitures, on pourrait gagner du poids aussi. Dans le même temps. Vous avez une échelle, là, voilà. Là, tout est dit, je crois que... Non, le compromis des voitures 2008 était parfait. 90, bon, elles étaient peut-être un peu petites, pour le coup. Et surtout, pas sécuritaires du tout, n'est-ce pas ? Mais, ouais, une taille de 2008, déjà, ce serait pas mal. Ce serait un exploit d'arriver à refaire ça, quoi. Enfin, nous pensons que les dimensions des voitures représentent une opportunité. Nous voudrions que les voitures 2026 soient beaucoup plus courtes et probablement un peu plus étroites aussi. Tout ça va contenir une augmentation de poids. De l'autre côté, il y a une augmentation de la batterie parce que nous passons à l'électrique, ce qui ajoute un peu de poids. J'espère donc que l'effet net sera un peu plus mince, mais pas de façon massive. Bon, on verra comment ils arrivent à faire ça, du coup. Affaire à suivre. Mais l'idée est bonne, en tout cas, de réduire le poids et la taille. Je vous laisse commenter. L'AF1 lève l'obligation vaccinale Covid pour 2023. L'AF1 a confirmé qu'elle a élevé la restriction concernant le personnel non vacciné dans le paddock. Ça, c'est une bonne chose. Bon, a priori, je pense que les trois quarts sont vaccinés. Ils ont été obligés de toute façon, n'est-ce pas ? Même si c'est inutile, hein ? Disons les cheveux hausent. Inutile, bon, peut-être pas pour les personnes âgées, mais pour les 20, 30, 40 ans, c'est inutile de se vacciner. Je maintiens. J'ai eu le Covid en septembre. Bon, j'ai pas été très bien pendant 2-3 jours. Et après, c'est revenu, quoi. Sans en être vacciné, évidemment. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. On va pas rentrer là-dedans. Donc, les personnes non vaccinées contre le Covid-19 seront autorisées à revenir dans le paddock. En août, l'AF1 n'organisera plus d'installations de tests sur le site, mais continuera à informer les parties prenantes sur les possibilités d'essais à proximité des circuits. L'assouplissement des règles s'inscrit dans l'optique des gouvernements du monde entier. Sauf la Chine, du coup, de nombreux pays autorisant désormais l'accès sans test à travers leurs frontières. Toutefois, l'AF1 a souligné que les personnes présentant des symptômes Covid ou une infection confirmée par le Covid-19 ne seront pas autorisées. Bon, bah, ça, c'est... Oui. Ça me paraît logique. Si c'est pour contaminer tout le monde, ça sert à rien. Ça signifie que si un pilote est testé positif, il ne sera pas autorisé à participer au week-end de course. Au début de l'année, certains pilotes se sont demandé s'il était juste de forcer un pilote à manquer une épreuve, s'il était diagnostiqué avec le Covid. Bah, pfff. Moi, je pense que oui, quand même, parce qu'il ne faudrait pas relancer une épidémie dans le paddock. Alors là, ça serait le chaos, quoi. Je pense que le Covid a tellement évolué que je pense que le meilleur juge sera nous-mêmes pour décider. Il avait déclaré Perez à la barine. 2022. Depuis 2020, plusieurs pilotes dont Perez ont été contraints de manquer une course en raison d'un test positif. S'il y a un sport dans lequel vous pouvez courir sans trop propager le virus, je pense que c'est l'AF1, ajoutez Saints. Ah, on est quand même en contact avec... en AF1 avec les mécanos, les ingénieurs, tout ça, tout ça, quoi. Alors s'il faut qu'il y ait le mec en sortant de sa voiture, ils mettent un masque direct. C'est un peu délirant, quand même. Je pense que vous pourriez faire toutes les réunions de retour dans votre chambre dentelle, arriver au paddock 15 minutes avant la séance, avec votre combi et votre casque. Ouais, non, c'est un peu risqué, je trouve. C'est un peu risqué. Bon. Le Twittos, Trog, Bellum, là. Le virus du Covid n'existe pas. Ouais, bon, lui, je pense que c'est un Provax, mais bon. Ah, si, il existe encore, bien sûr, mais il est beaucoup moins puissant que le premier Covid. Il faut quand même le dire, donc... Je comprends l'assouplissement des règles, et je suis en faveur de ça. Ils ont raison. Sauf la Chine, apparemment, qui a toujours sa politique zéro Covid. Vous en pensez quoi, de cet assouplissement, vous ? Bye-bye. VTL évoque une éventuelle nouvelle carrière de pilote. Déjà ? Bah alors, Sébastien, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, est-ce qu'il avait les yeux rivés sur un éventuel changement de catégorie ? Naturellement, vous regardez d'autres choses. Vous me réjouez à l'idée de ne rien faire au début, et de voir ensuite ce qui pourrait être fait. Il y a beaucoup d'autres choses dans ma tête, aussi d'autres intérêts et idées en dehors de la course. Évidemment, j'ai fait de l'AF1 pendant si longtemps, c'est un élément central de ma vie. Donc, il sera difficile de dire que ça ne va pas me manquer, mais dans quelle mesure ? Et si je commence à envisager autre chose, on verra. J'ai toujours aimé le rallye pour diverses saisons, mais je peux voir que c'est un défi majeur, parce que c'est très très différent de ce qu'on faisait sur un circuit. Alors que Vettel s'est associé à une carrière en rallye, un certain nombre de ses rivaux de longue date ont prédit que sa carrière en AF1 n'était peut-être pas terminée. Un homme avec lequel il a apprécié de nombreuses batailles, Hamilton, pense que l'Allemand sera un jour de retour sur les circuits de F1. On a toujours eu de si belles batailles avec... a déclaré Hamilton. Je me disais juste que la plupart des pilotes vont revenir. Tu vas probablement revenir, tu sors de retour. La Formule 1 a une façon de vous aspirer de nouveau. Je ne pense pas que ce soit un spectacle d'adieu. C'est un au revoir et à plus tard, quoi. Ouais, ça on verra, hein. Mais bon, encore une fois, si vraiment il est à fond dans l'écologie, c'est pas logique qu'il revienne dans les fins. Euh, désolé, mais bon, hein. Il faut dire les choses, quoi. À la limite qu'il aille en Formule 2, ce serait plus logique avec ce qu'il pense. Mais même le rallye, enfin bon... Bref, je sais pas. On verra ce qu'il en est pour Sébastien. Déjà, laissons-le se reposer et s'occuper de ses enfants. On verra après. Ciao. Alors Zandvoort qui restera jusqu'en 2025 au calendrier de la F1. Il y aura donc un grand prix sur le circuit en 2024 et 2025 inclus. Eh ben, bon, c'est pas surprenant, hein. Vu la ferveur de la marée orange, évidemment. Les fameux. Même s'il y a eu quelques doutes comme quoi ça serait peut-être pas à prolonger tant que ça. Mais bon, là, c'est le cas, a priori. Donc, voilà, ils doivent être contents, les... Les Orange Army. Il y a même une petite vidéo. Après countless historiques races at the circuit of the dunes. The Formula 1. The 36 long years. But it was worth the wait. Since that long build-up made our comeback even greater. And after two exciting years, we're extending until 2025. We are ready for more. We're here to stay. Merci. Bon, ben voilà, rien de plus à dire. Qu'est-ce que vous en pensez, cette prolongation ? Ciao, ciao.